Bonjour, bonsoir. Bienvenue dans la deuxième section, quatrième module sous observation électorale. J'ai annoncé que dans la section 5, nous allons considérer deux bagrains. D'abord, la typologie de l'observation électorale, la typologie, plusieurs différents types d'observation électorale. Et puis, nous allons considérer le cycle de l'observation électorale qui est joint avec le cycle d'organisation et d'élection. Maintenant, typologie d'observation électorale. Quels différents types d'observation électorale qui gagne? Nous allons considérer deux types d'observation électorale. D'abord, observation électorale domestique ou bien nationale, et d'observation électorale internationale. Donc, nous allons parler d'observation électorale domestique ou bien nationale lorsque des groupes de citoyens et de citoyennes, des groupes de la société civile, généralement des groupes non partisans de la société civile. Parce que nous allons parler d'observation électorale. Nous allons parler d'observation électorale non partisane. Parce que également, les partis politiques capable d'organiser ou bien observer. C'est ça qui fait ouvrir les mandataires. Les mandataires allez pour l'observer. C'est en l'autre forme. L'ampagne d'observation électorale, c'est pas de ça qu'on parle. Et, vous gagnez des groupes de la société civile qui non partisans, ça veut dire que, qui pas pren parti pour aucun candidat qui est en compétition, qui prépare de moun pour kalfounir, je gagnez comment le processus électorale a passer. Et, vous gagnez comment le plus souvent plus moun qui mobilise, et vous gagnez plus tant tout qui est disponible pour que bénévolio et technicien, équipe qui déploye pour suivre électorale, capable de suivre électorale. Naturellement, vous gagnez comment le expertise local qui est déjà disponible, sa ou le kompetens pratik la, moun yo kont kontekst la, yo kont teryen deja. Donc, gagnez ansam de fe ki pou al pase, ki pa etranje pou yo, et y permet ke yo kapab apresye fè yon observe yo avec beaucoup plus de précision. Donc, ou kap kouman tout de suite ki observation international la, ki se le ou des agens international, soit des agens multilaterale, kom OEA, par exemple, kom Karicom, par exemple, kom l'Union Européenne, pou m citer exemple sa ou seulement, décide, mobilize, yon goupe de technicien pou kalgade kouman eleksyon ap demare, nan ap fète ap deroule nan yon peyi, le plus souvent, loske yo estime ke peyi an pokofin trop maton nan organizasyon eleksyon, demokrasi an pokofin bran nan peyi sa, ou bien, loske yo pense gen des anjeu important nan eleksyon sa, pou algade, ou bien a la demande, généralement, a la demande de gouvernement de peyi sa, e yo mande pou fin gade kouman eleksyon ap deroule. loske yo démo, yo déploye mission sa, ou généralement, c'est des missions ki déploye nan déanyu moment eleksyon ap deroule, et généralement, c'est des missions ki limité an termen de nombre de personnes, puisque wosous wap mobilizé pou kapa be déploye o mission d'observation internationale, généralement, c'est des ressources importantes, et wou kapa kompande tout de suite ke type d'observation sa, gane yon certaine limite, la dani, limite de temps, limite de nombre d'observateurs, mais aussi, limite en termen de expertise locale, ou bien compétence pratique, parce ke moun givin yon generalman, c'est soit c'est première fois ou vin nan peyi yon, ou bien deuxèm ou troisèm fois ou vin nan peyi yon, yon pa nesesèman kon realite peyi yon, sou ki bayo, an pi limité nan jan ou kapab analise et mette en perspektive donne ke yon genye. Naturelman, c'est des limites ki kawa kompense avek kadre kip sou plas nan organisa yon ou bien l'oske yon rekute de kadre nasyonou kom support a ekip d'analiz ke yon genye et nan ekip d'observation électorale sa yora. Cela dit, nou ka komponine pou kye raison, par exemple, nan kète osit d'effet en 2015 su kese o engagement citoyen an ekip d'euxi kète osit kète osit kète osit kète osit aiciens, kète osit an aiciens yon, 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 aprecie kese observation électorale la, nou, te, anon kent kè, anpil, e, moun, a, kète forte proportion de monde est beaucoup plus préféré l'observation nationale à l'observation internationale. C'est qu'on sait des limites qu'observation internationale a gagnées. L'autre limite qu'observation internationale a gagnées, c'est qu'on peut considérer que l'observation internationale n'a pas une fin totalement indépendante compte tenu du fait que des fois, ils peuvent suivre l'agenda ou ils peuvent supposer que ils suivent l'agenda et l'agence multilatérale qui est mobilisé l'équipe d'observation ou bien un pays qui finançait l'équipe d'observation. Généralement, ils ont toujours suspicion vis-à-vis du rapport de l'agence internationale qui fait l'observation. Mais m'a souligné qu'en dépit du fait que l'imite ça, il y a réel, il comptait pour tenu compte de ça, généralement les rapports d'observation, des missions internationales d'observation, il y a très technique, il y a une valeur. Il y a un observateur national qui est capable de puiser et surtout bénéficier de l'expertise comparative que l'équipe a gagné pour améliorer la façon d'observer l'élection parce que il y a gardé différents contextes, différents milieux, différents cadres juridiques, différents types d'administration, d'opération électorale qui permettent qu'il y a de tirer des leçons et de bonnes pratiques qui sont capables utiles ni pour organe capable de ministrer électorale, t'an an, kapanon en CEPA, ni pour observateur électorale. Maintenant, nan konsideré yon lot typologie d'observation électorale. Ou kapab fè observation électorale traditionnelle ou bien klassik, sa n'habitude nou fèr, généralement l'oske ou choazi mobilize bénévol, koto ou gené bénévol, koto ou gené. Ou choazi yon échantillon de bureau de vote koto ou pi facile ka mobilize observateur, an pou vouye observe. Sa n'habitude, sa n'habitude, ou échantillon de facilité, ou échantillon de komodité, donc ou échantillon pratique. Koto ou gené moun nan, se la ou vouye observateur. La, ou ka tout simplement di, koto ta observe ou me sorwe. Ou pa ka fouti di ki sa sa reprézenté pou l'ensemble. Ou pa ka fouti di ki implikasyon sa genyen pou l'ensemble. Se go limit ke observation traditionnelle la genyen. On lot form et observation traditionnelle la kompren, se l'oske nou fe sa role yon échantillon stratégique de bureau de vote. Nou pa ka pe mette observateur nan tout bureau de vote. Se sel fason nou de kapab di kisak passe nan elexon, veritableman. Sa e 금i a fason. Lotr fason, nou pa le konsiderer lapre. mais le fait qu'on pa kap mette faute de ressources, ou pa kap mette nan tout bureau de vote, et puis yon tap impossible si tout organisme d'observation tap mette yon observateur nan chaque bureau de vote et bureau de vote avalap gen kote pou pou antrepond et maintenant, échantillon stratégique la généralement, yon choisi li kote ou pensez ka gen problème kote kon gen violence, kote kon gen bouage dure, kote gen fode, etc. et ou kap imaginez sa kou pal passe, en bien pis kote planifie pou al chèche kote gen problem en bien, rapport ou pal essentiellement problem donc genèalement, lor fin gen sa, ou kap ap di nan bureau ou te observe tel kote tel kote ou te wap problem sa, ou te wap problem sa, ou te wap problem sa ou pa kap ap di di, eske pou lom sarte ou ya, eske le général eske pou lom sarte ou ya, eske nan lot zon yo eske pou lom sarte ou ya, yon implikasyon sou vote la dan ansamble, ou kap ap di sa maintenant, dou l'importance d'avoir en lot form d'observation elektoal et se form d'observation elektoal sa ke jury media et ocide et jury media qui a, à travers, et consenssons mou aussi dans, consenssons mou aussi dans, consenssons mou aussi dans, qui composé de jury media, ISC et CEDH, expérimenté en 2015, en 2016 et en 2017, nous appliquer les techniques statistiques à l'observation électorale. Autrement dit, c'est observation qui fait sur la base d'un échantillon statistique de bureau de vote. Nous considérez bureau de vote yo, ensemble de bureau de vote yo, lisse bureau de vote yo, comme la population et nous extrait. un échantillon aléatoire, ça veut dire que au hasard, et au niveau national, et qui est représentatif de l'ensemble des bureaux de vote. Et sur la base de calculs techniques d'échantillon pour assurer que l'échantillon est représentatif, calculé niveau de confiance, et marge d'erreur. Donc, une fois que ou fin fait ça, ça signifie qui ça, ça signifie que faut déployer observateur exactement dans bureau qui nan échantillon. Observateur qui gêne pour aller dans bureau 15, dans tel centre de vote la, c'est la roulier. Il n'y a pas kano lot. Et faut la, avant bureau ouvert, jusqu'à ce que bureau fème. Et c'est la, baga la intéressant, dans l'observation systématique, parce que l'épermède que ou mette condition pour que ou capable de dire exactement ça qui passe dans tout bureau de vote. Parce que c'est deux façons qu'on capable de dire ça qui passe dans tout bureau yo. C'est soit ou présent dans tout bureau yo, c'est ou présent dans tout bureau yo, c'est ou personnellement qui a fait ça, C'est, il s'ak fait, et type d'observation sa, observation systématique la, s'akuré le, en anglais, sample-based observation, donc observation basé sur les échantillons, de base, li est extrêmement, extrêmement important. L'autre élément pour nous considérer, lorsqu'on fait observation sa, ou capable de dire que j'en pose cela de dérouler, ça c'est observation qualitatif la, tout fait, qui a été dérouler, dans ouverture, comment ça teille, à la mi-journée, comment ça te dérouler, à la ferme, comment ça teille, comptage, et processus de comptage là, processus de dépouillement, processus de comptage comment teille, et si ou décider, faire une observation quantitative aussi, ça veut dire que comptabiliser les votes au niveau du procès-verbal, considérer point, résultat qui est dans le procès-verbal là, et communiquer l'effectivement, laissez-vous faire ça rouler, il y a un comptage rapide. À partir du comptage rapide là, le soir même de l'élection, l'organisme d'observation est capable qu'on ait exactement le résultat élection, à quelques marges d'erreur près, il est capable qu'on ait le résultat élection, et il peut vérifier que les résultats officiels, si toute bagarre était correcte au niveau du traitement que le CEP a été fait, là, il y a exactement le même bagarre. C'est la magie de la science, la magie particulièrement de la science statistique. L'autre élément, donc, qu'on considère dans le module, ça, très rapidement, c'est ça, le cycle de l'observation électorale. Si l'observation électorale, là, suive, cycle, organisation, élection. D'abord, l'observation pré-électorale. L'observation pré-électorale, là, on peut commencer à garder le cadre juridique électoral, là. On peut regarder le cadre institutionnel électoral, là, analyser, comment l'y est. Processus inscription, candidat, comment l'y est, est-ce que l'y est inclusif, est-ce que l'y est respecté tout principieux, ou pour regarder campagne électorale, financement, élection, tout ça qui rentre, liste électorale, comment l'constitue, est-ce que tout citoyen qui gagne l'âge pour voter, gagne accès pour l'offre, 4, etc., etc. Tout processus de préparation de scrutin, ou pour regarder. Il y a aussi l'observation électorale. Le jour du scrutin, ou pour regarder, qui s'ak passé, le jour du scrutin, ou pour regarder tout déroulement scoutin, avant bi ou de vote la fèm ouver, ou pour observer à partir de un questionnaire qui élaboré, nou, gagne pour nous considérer questionnaire nan visio conférence nan, pour analyse questionnaire pour ouverture bi ouver, questionnaire pour ferpture bi ouver, questionnaire incident, parce que c'est 3 bagay différents, ou pour observer nan ou journée électorale. Ou observer au processus ouverture bi ouver, jusqu'à premier bibliothèque metè nan yon nan, ou observer déroulement processus nan ou courant de la journée, ou observer incident ki gagne yo, ki passe nan bi ou de vote nan, et ou observer processus de clôture, ki alè nan, depi nan fermeture bi ou a depouyman, jusqu'à e comptage de voie, c'est si atu de processus verbale, est-ce que gagne yo contestation, processus verbale ou pa, tout sa ou observe et noté nan formulaire standard, ki te deja fin prépare pou fèr formation et observateur yo. Mèten, l'troizième temps nan observation électorale, nan cycle la, c'est observation post-électorale. Mèten, ou kabab komponni ke nan observation électorale, ou observe tout sa ou, dis sa ou résultat, e nan observation post-électorale la, premier bagay la, ou pa l'observe publication résultat, ou pa l'observe contestation ki gagne, processus de contestation, ou pa l'observe des excepsus gagne réaction, contestation formelle, aske gagne d'autres réactions, jusqu'à prestation de serment, de éluyo, ou pa l'observe tout processus sa. E nan etap sa, ou pa l'également tirer les leçons de processus sa, pou fèr des recommandations nan prochain cycle, ki j'an pu ameliorer processus observation électorale. Se yon processus passionnant, se yon travail passionnant, travail observation électorale la, nan toa tan sa iwa, ke nou konsidirer. C'était un plaisir pou nou présenter ou deuxième section sa, an kouten dap konsidere difèrent titres d'observation électorale et cycle observation électorale la, prochaine section nan formation sa, nou pa l'garde l'épipratik, nou pa l'garde kalifikasyon observatoio, rol observatoio, obligasyon observatoio, ak observatris electorale yo. merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio